Générique Générique Et bien bonjour à tous c'est Alex Benito On se retrouve aujourd'hui sur Football Manager 2017 Pour finir la saison et peut-être même finir la carrière avec Toulouse Voilà on est en 2023 Il reste deux matchs pour finir le championnat Et ensuite ça sera le départ d'Alex Benito sur Football Manager 2018 Et du coup la fin de cette carrière avec Toulouse Et à chaque fois que je finis une carrière c'est triste Mais encore plus là parce que j'avais vraiment un attachement particulier à cette équipe A l'équipe que j'ai construite, à mes joueurs Et un petit sentiment d'inachevé Puisque j'aurais aimé faire mieux sur la scène européenne avec Toulouse Bien qu'au final j'ai vraiment remonté la réputation du club On va aller voir ça à la fin du championnat On fera un tour de tout Mais je pense avoir quand même fait un bon travail Mais j'avais envie de plus Voilà toujours J'avais envie de plus Et du coup on est sûr et certain de finir 3ème Donc on va prendre cette vidéo un peu à la détente Même si on pourrait déjà faire tomber un record Le record de points Un nouveau record de points en vue Le record actuel est de 77 On est à 73 Donc il faudrait absolument 2 victoires Pour battre le record Il faut aussi que Sébastien Allemarque débute Pour qu'il finisse meilleur buteur Mbappé a peut-être une chance aussi de finir meilleur passeur Mais Sébastien Allemarque ne fera qu'un match sur les deux Parce que j'ai décidé d'envoyer les jeunes les plus prometteurs Et qui ont fait une bonne saison titulaire avec l'équipe première Et ensuite je mets la grosse équipe à domicile Pour clôturer la saison Et faire un tour d'adieu aux supporters Donc j'ai fait monter des petits jeunes Qui ont Après il y a des internationaux Donc ça ça me gêne Je n'avais pas pensé Est-ce que les internationaux seront de retour ? Ils ne seront même pas de retour face à Reims Puisque j'ai Je voulais mettre Hernan Conan Et Hernan Conan Milieu offensif Ivoirien 17 ans Plutôt pas mal Un bon potentiel aussi Je voulais mettre Ouattara Du coup je ne vais pas pouvoir le mettre Mais en fait Tout ce que j'ai préparé hors vidéo Ne sert à rien Ouattara très très bon Lui aussi il est ivoirien Il a de très très bonnes qualités Je vais mettre Jean-Pascal Etcheverry Arrière gauche Voilà Il joue en U19 3 passes d'Est 2 fois homme du match 7,56 de moyenne C'est mérité Il est titulaire indiscutable Avec l'équipe U19 En championnat En coupe de U19 Il a même fait la ligue des champions Enfin la ligue de la jeunesse UEFA Avec 5 apparitions Donc voilà Il est très très rapide Et avec un bon potentiel aussi Etcheverry titulaire Sauveur charpentier Alors là c'est obligatoire C'est obligatoire pour Sauveur charpentier Qui a fait un match d'Europa League Avec moi Avec 6,60 Et après il est indiscutable Avec les U19 14 buts marqués 7 passes décisives 7,71 de moyenne En coupe de U19 Il est à 7 En ligue des jeunesses De l'UEFA Il a 2 buts 2 passes d'Est 7,44 Il fait une saison exceptionnelle Pourtant c'est bizarre Parce que Quand tu vois ses stats C'est pas ouf Mais il fait vraiment Une saison exceptionnelle Sauveur charpentier Il est vraiment super Je sais pas s'il y a moyen d'accéder A ça Si on peut voir Ouais ouais Meilleur buteur Meilleur buteur avec Toulouse U19 Qui est champion d'ailleurs Meilleur d'autres moyennes C'est C'est vraiment pas mal Parce que on mettrait pas Edouard Thomas Au gardien Même s'il rend A mon avis Trop jeune Michaud C'est pas mal aussi Quoique Sidi Fall Avec 12 passes d'Est Pas mal aussi 11 buts 11 What the fuck 11 buts Et 16 passes décisives Pour Sidi Fall Qui c'est que je voulais mettre d'autres Du coup c'est un peu con Je vais pas pouvoir mettre que des jeunes en fait Je vais pas pouvoir mettre que des Que des U19 Je vais prendre Allez Sidi Il y a Cazenave aussi Qui a un potentiel énorme Il a 14 ans Je pense qu'il peut pas jouer 14 ans Il me semble que c'est trop jeune André Cazenave Ouais Il est trop jeune Il est beaucoup trop jeune Sinon je vais voir dans la réserve Mickaël Laurent C'était pas mal Il avait déjà joué en équipe Du coup il faut que je sélectionne un buteur Un buteur jeune Il me semble que c'était Jean-Luc Serain Jean-Luc Serain Quoique c'est pas lui le titulaire Draoui Pourquoi ils le mettent à l'attaque Fall il va monter Je vais faire jouer Fall Je vais simplement regarder Le meilleur buteur tout simplement En championnat Du coup c'est compté comme hors compétition C'est un peu bizarre Jean-Luc Serain 15 buts 15 buts marqués 13 pour Clément Bonnet Clément Bonnet C'est pas mal Clément Bonnet Titulaire Il y a André Zouma Qui est pas mal aussi Mais lui il est blessé C'est dommage Draoui avec 17 de passe Nabil Draoui Allez titulaire aussi Mathias Ruffier On m'en a parlé Ouais pas mal J'avais eu des rapports sur lui Très très bon Mathias Ruffier 7'46 On fait une équipe de jeunes Là je leur donne la chance Mathias Ruffier En défense Clément Bonnet Qui va jouer devant Sidifal Sur un côté On va quand même jouer avec Avec de l'expérience David Ospina Etcheveri Ruffier Papastopoulos Fulquier Et devant on a Mbappé Charpentier Falbonnet On va tester Rémi Mori Une fois aussi Le front De 3 km Et en 8-19 Il y a même 16 passes d'aide Pour Sidifal Michaud qui est pas mal aussi Michaud qui fait des bonnes stats On va faire jouer Michaud Amori Michaud Et je pense qu'on est pas mal Pour l'équipe Michaud qui va jouer A côté de Kondogbia On avait Draoui aussi Draoui Plutôt ici Draoui Un milieu axial Soutien Et il va jouer A côté de Michaud Plutôt un milieu Récupérateur Voilà les gars On a une équipe On a une équipe Inhabituelle On va voir ce que ça donne Face à Lorient On va quand même mettre Sur le banc Vlasic On va mettre Malcom On va mettre Ravier Hernandez Peut-être pour lui aussi Son dernier match C'est parti C'est parti Pour un match Où je donne la chance Aux jeunes Je les récompense Ils vont pouvoir jouer En équipe première Après avoir fait Une bonne saison Avec les U19 Qui ont été champions Donc je pense Que c'est mérité Qu'ils se frottent Un petit peu Au haut niveau Et puis le dernier match Face à Reims On sera au stadium Donc là C'est la grosse équipe On aura Peut-être Les adieux De certains joueurs Et en tout cas On fêtera ça Au stadium La qualification A la Ligue des Champions Pour la saison prochaine Même si moi Je la ferai pas Je vais essayer De vous passer La sauvegarde Mais ouais C'est triste C'est triste Parce que le retour En Ligue des Champions Moi j'aurais bien aimé le faire Donc je sais pas encore Si je vous passe pas la sauvegarde Ça voudra dire Que peut-être Que je vais la continuer Et du coup J'aurai une carrière Sur FM18 Et une carrière Sur FM17 Et les deux en même temps Je l'ai jamais fait Je sais pas si ça sera Facile ou difficile A gérer Mais je l'ai jamais fait Mais j'ai pas envie D'abandonner Toulouse A ce niveau là En fait J'ai encore envie De continuer Et je sais pas Si je le ferai Si le temps me permettra De le faire Parce que j'ai d'autres J'ai d'autres activités Notamment le club pro FIFA Advanced Zeltas Sur PS4 Qui tourne pas mal J'ai ma carrière F1 J'ai Il faut que je trouve Un bon challenge FM18 J'ai toujours pas l'idée finale Même si j'ai déjà testé Le LOSC En découverte Et j'ai testé Lille Nice Pardon Parce que le LOSC Et Lille C'est un peu pareil J'ai testé Nice en live Donc pour l'instant On va voir Même si je pense Que je vais retourner En Ligue 1 Je vous l'avoue Je pense que On va Je vais changer De Je vais changer De la Ligue 1 Je suis tellement habitué A cet écran tactique Et le FM18 Il change tellement D'avoir ces barres là D'avoir tout écrit en bas D'avoir la tête du joueur J'ai un peu de mal A m'adapter A ce FM18 Même s'il y a de très très Bonnes trouvailles Dans les nouveautés Mais c'est l'écran des matchs Moi qui Qui me bloque Bien joué Draoui Allez les gars Voilà Foulki qui récupère Qui va aller chercher Devant Bonnet Qui est en retrait Avec le compte Ils s'en sortent pas trop mal Mes jeunes là Pour l'instant Ouais la faute Oh non Socrates Putain t'as 40 ans C'est toi le papa De l'équipe Et tu prends un rouge Comment tu peux donner L'exemple dans une équipe Comme ça mec Oh là là C'est le rouge C'est le rouge C'est le rouge Pour Socrates C'est n'importe quoi Je vais faire sortir Michaud C'est dommage Eh ouais Il met en difficulté Les jeunes Ils voulaient prendre Du plaisir dans ce match Et finalement Ils vont jouer Quasiment tout le match A 10 Et ils vont prendre Beaucoup moins de plaisir C'est normal Merci les gars Merci Socrates Il a joué à Dortmund Il a fait les plus grands clubs Le mec Il prend un rouge Avec toute l'expérience Qu'il a Il a rien dans le ciboulot Santos Avec le GAC Guérin Guérin Et l'arrêt d'Ospina Ils ont un attaquant Qui s'appelle Santos Ne me dit pas que c'est Michael Santos J'ai eu peur Que ce soit Murillo Santos Le traître Et on a tellement Tellement d'anecdotes A propos de cette carrière Avec le TEF Que j'ai pas envie De la lâcher Mais je vais être obligé Si je veux me consacrer A 100% A FM18 Bonnet Il va décaler Mbappé Voilà Ça joue bien Ils sont un peu timides Les jeunes C'est normal Ça va leur faire Une bonne expérience Même si on perd Même si on perd C'est pas grave Ah il y a pas de réussite La réussite est pas De notre côté Mais on y va D'Albert On est malmené Parce qu'on fait des fautes On prend des cartons Bonnet qui fait pas forcément De bon match Peut-être sortir d'ailleurs Charpentier Avec Fall Bonnet On va chercher Kylian Mbappé Le contrôle Est-ce qu'il fera la différence Tout seul Il va décaler Etcheveri Le centre d'acheté Il va arriver Bonnet Et le but de Bonnet C'est incroyable Clément Bonnet Qui marque en Ligue 1 Et qui permet pour l'instant D'ouvrir le score Sur un centre d'Echeveri C'est beau ça Bien joué les jeunes Bien joué Clément Bonnet La reprise Pour aller tromper le compte C'est bien ça C'est bien Il faut continuer Faire peut-être Un petit changement Avec l'entrée De De Nikola Vlasic Là ça peut vraiment Apporter quelque chose Dans l'équipe Si on gagne 1-0 C'est exceptionnel Je ne m'attendais pas A le gagner ce match Pourtant Avec 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 des joueurs comme ça Plus le carton rouge Les petits jeunes M'impressionnent Même Mathias Ruffier Il est pas mal Bon match de la défense En général Et Bonnet Qui n'a pas eu beaucoup d'occasion Mais il la met au fond Oula Double blessure là Ah oui Vous voyez ça là André Pierre Gignac Parce que je vous avais mis Sur Twitter Je vous avais mis Stam Stam qui s'est barré En pleine saison Il a rejoint Un poste d'entraîneur Donc C'est mieux qu'adjoint C'est normal Il était dans l'ombre De Benito Mais Du coup Du coup Stam s'est barré Et Gignac Était sans emploi Donc j'ai récupéré André Pierre Gignac En tant qu'adjoint Et je trouve que c'est Que c'est pas mal De voir Dédé Revenir Revenir à Toulouse Il ne faut pas se faire égaliser Maintenant On ne va pas se faire égaliser Maintenant quand même Allez les gars Pressing Santos Avec Majoral Avec Guérin Guérin qui va jouer Avec Pululu Juste au dessus Allez ça perd du temps Là il va prendre un carton Non c'est bon Nicolas Vlasic Ça va être récupéré Par Ruffier Attention les gars Là il faut rester concentré Dans cette fin de match La récupération Non même pas Majoral L'arrêt d'Ospina Et Ruffier Qui va dégager On souffre Dans cette fin de match Je ne m'inquiète pas trop On peut tenir Une minute de plus On va bien jouer En plus avec la récupération De Nicolas Vlasic Qui va jouer avec Clément Bonnet Clément Bonnet Qui a une belle vision du jeu Qui va aller chercher Dimitri Foulquier Qui est monté aux avant-postes Dimitri Foulquier encore Foulquier en position de centre Le centre second poteau Vers Malcombe Qui va la remettre Ouh On n'était pas loin De claquer le deuxième but Mais attention à la nouvelle Contre-attaque de Lorient On va décaler Moukielé Le centre Contré Corner Peut-être le dernier Corner du match Et Lorient Qui a l'occasion De revenir à égalité C'est bon C'est dégagé par Fall Et c'est terminé Victoire 1-0 Grâce à Clément Bonnet On s'en sort très très bien Et l'homme du match C'est Mathias Ruffier Bien joué les jeunes Très bien joué les jeunes Là ils m'ont fait Une forte impression Que ce soit Echeverry Que ce soit Clément Bonnet Et même Mathias Ruffier Ça fait plaisir Ça fait plaisir De les voir A un tel niveau Et ça ne m'étonne pas Qu'il soit champion Des U19 Avec un tel niveau de jeu Ok pour Mbappé Voilà Et début professionnel Pour Clément Bonnet Il doit être heureux Et ça le fait Voilà Ça le fait progresser Immédiatement C'est un beau progrès Dans sa carrière Clément Bonnet Clément Bonnet a marqué Pour son tout premier match Qu'avez-vous pensé De sa prestation Il fait de bons débuts Pas besoin de mettre De sa alerte De toute façon Il va dégager Et on va passer Au match Face à Reims Gardien de l'année Putain mais on n'a jamais De Toulousains là-dedans C'est pas normal ça On va mettre pour Soria Nardi Et Carius Voilà Et là On sera au Stadium J'espère que Sébastien A l'heure Finira meilleur buteur De Ligue 1 Ouais ok 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 On va faire une petite coupure Là j'avance Jusqu'au stade de Reims C'est reparti C'est reparti Avec une victoire Avec une victoire Un match nul Ne nous permet pas De battre ce record Et bien on va voir On va voir Je pense qu'on peut gagner Vu la cote de Reims A l'heure actuelle Je pense que ça peut le faire Même si eux Ils sont 8ème C'est pas une mauvaise saison Pour eux Ils sont vraiment Très très bons Nice Ça va être la descente Aux enfers Enfin voilà Lyon est là C'est compliqué Pour certaines équipes Et Et j'espère que Sébastien A l'heure Marquera En tout cas Ce qui est certain C'est qu'on sera En Ligue des Champions La saison prochaine J'espère que les joueurs Ne sont pas déjà En vacances Offront aux supporters Le spectacle Qui nous attend de nous Parce que là Il faut Finir la saison Sur une bonne note Même si ce match Il ne compte pas Qu'on gagne ou qu'on perde On est 3ème Assuré Maintenant voilà Il faut faire Un bon match Parce que le Mercato Est proche Et qu'il y a certains joueurs Qui peuvent convaincre Notamment Roussillon Même si Lionel Carole S'était directement imposé En leader Sur le côté gauche Carole a été blessé Pendant 3 ou 4 mois Et Roussillon A été impressionnant Très très bon Jérôme Roussillon Attention A constat Tout ça dans la surface C'est l'ouverture du score Pour Reims Dès la 6ème minute La défense N'est pas concentrée La défense N'est absolument pas concentrée Voilà ce que j'avais peur Que les joueurs Soient déjà en vacances En train de se projeter La saison prochaine En Ligue des Champions Mais Voilà C'est pas terminé Moi j'étais mes titulaires Il faut donner quoi Oh Le but de Sébastien A l'heure Quel frappier gauche On l'a jamais vu faire ça De sa vie Et c'est aujourd'hui Qu'il la met Le spectacle Oh my god Il était arrêté Il décale Il allume Transversal rentrant C'est exceptionnel De la part de Sébastien A l'heure Waouh Il fait rêver le stadium Là Et il relance Toulouse Oh mon dieu Voilà de quoi je parlais C'est avec des trucs comme ça Que Sébastien A l'heure Peut encore rester Alors que plusieurs fois J'ai réfléchi A le vendre Il est tout simplement Indiscutable Dans cette équipe Je crois que c'est le plus ancien Si je regarde mon 11 Sébastien A l'heure Et c'est lui qui est arrivé En tout début de carrière Condogbia Il est arrivé Non Van Ginkel Il est arrivé tôt aussi Peut-être même Mercato Que Sébastien A l'heure Condogbia est venu Un peu après Basila Encore après je pense Allez les gars Allez les gars On va la chercher C'est un là On les fait plier Condogbia L'autre Chelsea Il faut récupérer Il faut récupérer Fouki est là Continue à mettre la pression Ils n'arrivent pas à s'en sortir Ils n'arrivent pas à passer Ça revient derrière C'est Acosta Acosta c'est un poison C'est un poison Il va jouer avec Olivier La frappe d'Olivier Transversale C'est fou avec quelle facilité Ils arrivent à se créer Des occasions Ils ne s'en sortent pas trop mal Tider Tider avec Acosta Encore une fois L'anglais Il faut aller se placer Il faut aller se placer Troisième but Pour ce petit jeune Ça m'étonne de l'anglais Parce que La bêtue du Clément L'anglais C'est une référence Dans ma défense Il a fait une grosse saison Et là Les erreurs sont Très très flagrantes Très très flagrantes A chaque fois C'est du 2 contre 2 Ils ne sont pas foutus De faire un bon marquage Attention à Tider encore Tider qui peut décaler Le centre Entre Veracosta Et on a failli se manger Un troisième but Ça ne va pas J'ai vu du 6,3 De la part de Malcom Ça ne va pas du tout C'est Der Escaleta Qui va rentrer L'autre Chelsea Ne va pas passer Parce qu'il sort A la place de Vlasic Et je vais faire entrer Nampalis Nampalis Mendy En récupération Parce qu'on est quand même Bien embêté Par ce duo d'attaquants De Reims Et il faut aller les couper Je pense que ça convient Au jeu De Mendy Mais il faut revenir Dans ce match On passe à un offensif Parce que Finir la saison Sur une défaite Ça fout quand même Les boules Même si Je suis d'accord C'est un match Pour du beurre On est en Ligue des Champions La saison prochaine Quoi qu'il arrive On est troisième On a fait une belle saison Mais on ne va pas gâcher La saison par une défaite C'était la fête Oh là là Ce qu'on prend Ce qu'on prend Là c'est hallucinant Ce qu'il a nommé Maxime Olivier Il va falloir se réveiller Là C'est beaucoup trop tard Koufran C'est beaucoup trop tard On s'est laissé endormir C'est vraiment laissé endormir Dans ce match Je ne suis pas content Je ne suis pas satisfait On finit Donc Troisième On finit Troisième Et On ne bat pas Le record de points Finalement Voilà Ça c'est un petit exploit En moins Après ouais Il était fantastique C'est terminé Saison terminée Voilà le classement final En détail Classement en détail Paris champion Monaco en C1 Nous aussi Bordeaux et Lille En Europa League La dernière journée Lille qui double Marseille Voilà La très mauvaise saison De Nice Qui sera reléguée Ce n'est pas la première fois Dans cette carrière Si c'est Attends Il venait tout juste De monter je crois C'était les promus Nice C'était les promus Ils ont fini 20ème En 2020 2021 Ils remontent En 21 22 Et là Saison 2022 2023 Ils redescendent C'est le yo-yo Qui a commencé Pour l'équipe De Benoît Pedretti Qui a même réussi A avoir Hugo Lloris dans l'équipe Mais il est cuit Hugo Il est cuit Lloris Il n'arrive plus A sauver son équipe Qui va devoir Descendre en Ligue 2 Lloris en Ligue 2 C'est fou ça C'est fou ça Un petit tour d'Europe Avant de terminer Cette vidéo Et Je n'ai pas envie Je ne suis pas prêt En fait Je ne suis pas prêt A ce que ce soit Le dernier épisode Avec Toulouse Ça me fait mal au coeur D'abandonner Cette équipe Mais il va falloir Que je parte Vers d'autres challenges Sur Football Manager 2018 A moins que je continue Celle là J'ai vraiment envie J'ai vraiment envie Quitte à sacrifier Notre série Quitte à sacrifier Alex Benito En carrière pro Déjà J'ai à moitié Abandonné On peut tourner Avec du F1 Et avec deux carrières FM Mais j'ai d'autres projets Sur FM18 Sur FM18 J'ai envie d'en faire deux J'ai envie d'avoir Une carrière principale J'ai envie d'avoir Une carrière multi Ça va être compliqué De tenir trois carrières En vidéo Après Je peux changer le format C'est à dire Continuer cette carrière Tout seul Et faire juste Une vidéo par saison Avec un best off Ça ça peut être le cas Et je pense d'ailleurs Que je vais faire ça Les gars Je pense que je vais faire ça Cette carrière Avec Toulouse Elle va prendre Une autre tournure Elle va prendre Une autre tournure Parce que j'ai envie De la continuer Au moins une saison Au moins voir Ce que ça donne En Ligue des Champions Roussillon Qui est troisième C'est fou ça Réunion de fin de saison Voilà Honnêtement Je vous tiendrai au courant Sur Twitter Je pense Mais cette carrière Avec Toulouse Mobilisez-vous Dans les commentaires Pour me dire Ce que vous avez envie Soit elle s'arrête Aujourd'hui Soit on change Le format Et je fais juste Une vidéo De fin de saison A chaque fois Donc là je fais Une vidéo maintenant La prochaine Même si c'est Dans deux semaines Ou dans trois semaines On continue D'avoir des nouvelles De cette carrière Et moi je me la continue Tout seul Et je vous fais juste Des best off Avec des vidéos résumées Je n'ai pas l'habitude De ce format Mais bon Pourquoi pas Pourquoi pas De garder un lien Avec ces joueurs Avec cette équipe Que j'ai bâti Et de continuer Avec l'objectif Ligue des champions Mais est-ce que J'aurai le temps De le faire C'est ça la grande question Parce que moi J'ai tellement d'idées J'ai tellement d'idées De carrières Si c'était mon métier Je pourrais avoir Cinq ou six carrières Simultanées Avec des défis différents Faire plein de trucs Mais je n'ai pas le temps Donc je suis obligé De me limiter A une carrière Deux carrières Une carrière solo Une carrière multi Mais pour l'instant Pour l'instant J'en ai aucune idée Derrèze Carita Qui aura vendu Beaucoup de maillots Douglas Costa aussi Même s'il a vraiment Servi à rien En fin de saison Douglas Costa Il est toujours En équipe réserve Sébastien Allaire Qui continue C'est bien ça Le comité directeur A injecté 25 millions Merci les gars Pou Pou C'est bon ça On va avoir un budget Mon gars Ah ouais Là je ne peux pas lâcher Avec Oh Marwan Chamak Marwan Chamak Qui est L'entraîneur Du Maroc Olympique Et qui a sélectionné Nabil Draoui Qu'on a testé Tout à l'heure En championnat Je ne sais pas si j'ai Les budgets de suite Je ne sais pas si j'ai Les budgets de suite En général oui On va quand même Aller faire un tour d'Europe Et on va Malheureusement Arrêter cette vidéo Et passer Passer à autre chose On l'a là dedans Championnat en détail Classement de première ligue Manchester United champion Devant City Chelsea 3ème Arsenal 4ème La légende se confirme Avec la 4ème place D'Arsenal Southampton En Europa League Everton Qui est 17ème En Europa League Alors là Leicester est bien égoûté La très mauvaise saison De Liverpool Qui avait libéré Qui avait viré Zidane La saison dernière Là il regrette Parce qu'ils sont 11ème Le meilleur buteur C'est Gilet Richard Gillette Le néerlandais de 22 ans Meilleur buteur de première ligue Avec 18 buts Ça c'est un français Fabrice Guyot Il était où avant ? Il est prêté par le Barça A Stock City Il avait joué à Nantes C'est là que je l'avais croisé Formé à Hausser Il a été acheté par le Barça Et le Barça Depuis il a prêté Une fois à Westca Une fois à Mallorca Une fois toujours en Espagne Une fois en Ligue 1 Et là en Angleterre Où il finit qu'au meilleur buteur De première ligue Donc très très bon avenir pour lui Ok pour la première ligue En Italie Naples champion Devant la Roma Le Milan Et la Juventus Et l'Inter Qui seront en Europa League Vraiment bizarre Comme classement Ça change Parce que je crois que La Juventus Ça avait toujours été champion À part en 19-20 Où c'était l'Inter Et Naples Qui récupère le titre Après Après presque 30 ans 30 ans sans rien Pas mal du tout Et Parma Qui redescend En ce qui concerne Les buteurs Bonfiglio Meilleur buteur Alors qu'il joue à France-Izonné Et Duvan Zapata Ouais pas mal Ok pas mal En Liga Le Real est champion Devant le Barça La Tetico Finira aussi en C1 Le Celta Quatrième C'est bien ça Villareal Et Malaga 5-6 Ok Le meilleur buteur C'est Manic Alexandre Manic Du Real Madrid Acheté il y a deux saisons A Anderlecht Il claque Il claque Il marque 40 buts 43 buts La saison dernière Alexandre Manic Ça rigole pas Pouf Oh C'est un monstre C'est un monstre Alexandre Manic Le Serbe C'est vraiment Un gros monstre Qui est devenu Ronaldo D'ailleurs Parce qu'il y a Harry Kane Aussi Manic et Harry Kane Le Real Qui a vraiment Une grosse attaque Et est-ce que Ronaldo Prend sa retraite Ou est-ce qu'il est encore A l'équipe Cristiano Ronaldo Est là 38 ans Il n'y a pas de retraite De retraite prévue Il a quand même fait 26 matchs Avec 6 buts marqués Ce sera pas Ballon d'or Et pareil Pour Messi Je pense Il n'a pas prévu Sa retraite A 35 ans Et il marque 7 buts C'est triste De les voir Avec si peu De buts marqués Et du coup En Bundesliga 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 Bon il y a un petit barrage Mais on s'en fout Le Bayern Champion devant Dortmund Leipzig 3ème Fribourg 4ème Leverkusen Mayence Schalke De Zizou Qui passe A côté des places européennes Et les meilleurs buteurs Facundo Coulidio 21 buts C'est pas mal On va aller voir Vite fait au Portugal Aussi Porto Benfica Ouais voilà C'est du grand classique Un petit coup d'oeil Sur mes anciens joueurs On va voir ça Que sont-ils devenus Il a donné quoi Pélican Depuis que je l'ai vendu 4 buts marqués C'est pas terrible Issa Diop Et Mike Menian Diop Est-ce qu'il a beaucoup joué Ça va 15 matchs Terrible Juan Manuel Garcia Le traître 14 buts En bout de dess C'est pas mal C'est pas mal Surtout à Dortmund Et Mike Menian Est-ce qu'il a joué Parce que lui Il est parti Arsenal Il a fait une apparition En première ligue Et après Ils lui ont fait jouer La coupe Ouais 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 Lafon Lafon à City Il doit regretter son choix Parce qu'il a fait que Deux matchs Avec 5,50 En plus Il s'est fait bousiller Il s'est fait vraiment Bousiller En première ligue Il est pas prêt là Il est pas prêt du tout Alban Lafon Ouais ouais J'ai envie de voir Ce que donne Palacios Quand même Il nous a marqué Ouais ça va Du coup si on revient Sur mes Mercato Je voulais voir Qui c'était le plus ancien Moi je pense C'est vraiment Sébastien à l'heure Première saison Ah non c'est Vincent Hill C'est Vincent Hill Ma première recrue Il est là lui Qu'est-ce qu'il a donné A QPR Un but barqué En 19 matchs Est-ce qu'il a progressé Il commence à être pas mal Mais J'ai l'impression J'ai l'impression qu'il progresse pas Ce mec J'ai l'impression qu'il progresse pas Deuxième Mercato Je prends Van Ginkel Sébastien à l'heure Qui arrivent en même temps Et il donne quoi lui Florian Miguel Il est à Angers Ouais il s'est un peu perdu Depuis que je l'ai vendu à Angers Il a pas beaucoup joué Il a été prêt au cerf Il a encore moins joué Et là il est descendu en ligue 2 Avec Angers Pinamanti Bon c'est C'est pas Ouais il a été bon là Mais bon C'est pas une machine je trouve Capinon Est-ce qu'il est toujours à Sochaux Oui Machach Il a Empoli Ok Ensuite j'avais acheté J'avais eu Berardi en prise Alors ça je l'avais totalement oublié Ça je vous avoue Que j'avais totalement oublié Berardi en prêt Une saison à 7 buts 4 passes 10 Ah je l'avais oublié lui Je me souvenais plus Que j'avais eu Berardi J'avais fait un bon Mercato là Avec Fazio aussi J'avais bien aimé d'avoir Fazio Il est pas resté longtemps Malheureusement On me l'a acheté directement Enfin c'est lui qui a voulu partir Pour un plus gros salaire Trémolina c'était pas mal Fopala Qu'est-ce qu'il donne Fopala du coup Il est à l'AEK Athènes Il avait signé un contrat à Nice Où il avait été pas mal Mais il a pas beaucoup joué Je sais pas pourquoi Et là ça va Il marque pas beaucoup non plus Canales Il est à Lille Il est revenu en Ligue 1 Après que je l'ai vendu à Malaga C'est bizarre ça d'ailleurs Il a fait qu'un match Il a fait qu'un match Et il est reparti au Mercato Hivernal Il a traîné que 6 mois à Malaga Avant de revenir en France Où il a pas été terrible non plus Bouffale C'était pas mal ça Basila Palazzi Ouais c'était pas mal Alexis Claude Maurice Nkulu Bah j'avais eu Nkulu Ouais Pareil je l'ai pas gardé longtemps Nkulu C'était un gros salaire Pour pas grand chose au final Murilo Santos Le fumier Il est à Bruges Depuis 3 saisons à Bruges Il commence à claquer Il commence à claquer pas mal Ouais c'est pas dégueu C'est pas dégueu Il veut toujours pas cher Ça c'est un joueur Peut-être Qui coûte vraiment Enfin qui coûte pas cher Ah Kichnai Il me manque Kichnai Il m'a un peu manqué Puis son départ 20 millions Mais bon J'avais Mbappé Voilà 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 J'ai fait le tour Un petit peu le tour De cette carrière Finale Finale de l'Europa League Et si on le regardait On va aller voir On va aller voir la finale De l'Europa League On s'amuse là J'ai pas envie de quitter Cette carrière On s'amuse On va aller voir la finale De l'Europa League J'ai envie de voir De voir Bordeaux Battre Arsenal Avec notamment Pedro Lima L'attaquant portugais Qui a claqué 14 buts Et qui a claqué 10 buts En Europa League C'est une belle équipe À côté Arsenal Qui peut remporter Le trophée Mais j'ai envie J'ai envie de voir Ce que va donner ce match Et de voir Pourquoi pas Un club français Remporter l'Europa League À Chamberlain À Chamberlain À la surface Et puis après Je m'arrêterai là-dessus Je m'arrêterai Après ce match Arsenal Ils ont une grosse équipe Ils ont une grosse équipe Mais pourquoi pas Pourquoi pas La surprise Avec Pedro Lima Qui touche le poteau Est-ce que je peux avancer Du coup J'ai pas envie Que ça dure trop longtemps Non plus Dodo Avec Duarte Duarte le centre Vers Pedro Lima Le but Des Girondins Bordeaux Qui mène un zéro C'est quand même bizarre Qu'un coach de Toulouse Supporte Bordeaux Mais c'est dans des Circonstances Particulières Puisqu'il s'agit De l'Europa League Et d'une finale Où évidemment Je préfère supporter Les clubs français C'est étonnant Parce qu'en Ligue 1 Ça faisait des beaux matchs Mais je les ai régulièrement battus Bordeaux Mais là ils font une très très bonne saison Et en Europa League Ils s'en sont bien sortis Je me fais sortir par Bonemouse Et je pense que On va regarder juste là Et je pense que C'est Bordeaux Qui a dû sortir Bonemouse En plus Et on a vu le but Peut-être que Bordeaux Va gagner l'Europa League Là c'est Bordeaux Bordeaux qui a gagné 2-1 L'Europa League Et si on va sur les phases précédentes Ah c'est Bordeaux Qui sort Bornemouse Et moi je me fais sortir En 8ème Par Bornemouse Et après ils sont allés chercher Villarreal Bordeaux qui a quand même éliminé Tottenham Leipzig Bornemouse Et Arsenal Beau parcours Beau beau parcours Il y a une Ligue des Champions Du coup ça sera une finale Real Madrid Roma Avec le tableau suivant PSG qui met 9-5 Leverkusen Mais qui fait sortir Par la Roma derrière La Roma qui va en finale Après avoir éliminé Southampton Paris Et le Barça On va l'avoir ici du coup Maintenant La finale De l'Europa League What ? Ah merde C'était Sagnol en plus C'est Willy Sagnol Qui a mené Bordeaux Jusqu'à la victoire En Europa League C'est impressionnant ça Incroyable 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 On me dit pas que c'est la première fois Qu'un club français remporte l'Europa League C'était la première fois qu'un club français remportait l'Europa League Ah ben ça je savais pas tiens C'est incroyable Incroyable Je vais m'arrêter ici Je m'arrête là Ça fera pas une vidéo trop longue je pense J'espère que cet épisode vous aura plu On se tient au courant sur Twitter Et aussi dans les commentaires de cette vidéo N'hésitez pas à lâcher un maximum de commentaires pour cette carrière Pour cette fin de carrière Pour tout ce que vous avez retenu Des anecdotes de cette carrière Je vous dis à la prochaine Salut à tous